Les tendas sanglantes et levées, les tendas sanglantes et levées. Préfets, élus, représentants syndicaux, mais surtout des centaines d'aubois et d'auboises, professeurs, enseignants ou citoyens, tous réunis ce dimanche après-midi pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné pour avoir montré à ses élèves en cours les caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo. A travers ce drame, ils veulent défendre la liberté d'expression et la laïcité. La liberté d'expression, elle s'apprend, elle s'apprend en famille, mais elle s'apprend aussi dans les murs de l'école. Et ce rassemblement, c'est vraiment un message très fort de soutien à la famille de Samuel Paty, à tous ses proches, à tous ses collègues. Les enseignants de ce pays continueront de dire ce qu'ils ont à dire et d'éveiller l'esprit critique, il le faut plus que jamais. Ce tournant, la barbarie, doit servir de sursaut. Nous ne lâcherons rien sur la nécessité d'apporter partout, pour tous, l'instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement. Soutien à l'ensemble des enseignants de France et tous les enseignants ici présents dans l'Aube qui ont organisé cette manifestation, qui doivent enseigner en toute sérénité. Les élus comme les enseignants sont les soldats, les petits soldats de notre République que l'on veut maintenir debout, que l'on veut forte. Aujourd'hui, notre République est touchée, est touchée profondément et c'est à nous aussi de faire bloc. Vous voyez, on est devant la mairie, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. On pourrait rajouter laïcité. Nous sommes dans un pays laïque, libre, en République, en démocratie et aujourd'hui, en 2020, on est rassemblés parce qu'un homme a été tué au nom de la religion. Ce n'est pas possible. Après une minute de silence au début du rassemblement, les participants se sont dirigés symboliquement vers le collège Pitou. Des enseignants déterminés à ne pas se laisser impressionner, mais certains s'interrogent sur des mesures à prendre. J'enseigne ce que je suis censé enseigner, ce qui est dans les programmes et ce qui correspond aux valeurs de la République, donc il n'est pas question que j'adapte en fonction du public que j'ai. Les collègues souhaitent pouvoir continuer à enseigner de la même façon, sans subir de pression. Il y a aussi de la colère parce que je me dis que peut-être cet enseignant aurait pu être soutenu un peu plus, peut-être qu'un dispositif, je ne sais pas, aurait pu être mis en place pour justement protéger les personnes qui se sentent menacées, puisqu'apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, cet enseignant avait dit au préalable qu'il était menacé, clairement. Aujourd'hui, le temps est au recueillement, à la tristesse, à la douleur. Il est évident que dans les semaines à venir, d'autres manifestations et lieux, elles prendront certainement peut-être un tout autre caractère à l'égard notamment de ce que doit être l'enseignement demain. Un millier de personnes environ a participé à cette marche. Ils étaient 200 à Armini.